Bonjour, bonjour à tous. Je suis Adrienne Ross et au nom du groupe de politique étrangère des femmes de Washington D.C. et de notre co-sponseur, Abtia, à vous sourire à toute la bienvenue dans la conversation aujourd'hui. Le groupe de politique étrangère des femmes est consacré à la promotion des femmes dans les effets internationaux et à soutenir les femmes tout au long de leur carrière et à travers des programmes tels que celui-ci, le mentor et le connecteur des femmes à travers les secteurs et au-delà des frontières. Dans le cadre du programme d'aujourd'hui, nous voulons être sûrs d'inclure toutes vos questions. Aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer à tout moment pendant la conversation et utilisez le bouton Q&A et parle de votre étrangère. Je m'attends, j'ai maintenant l'immense plaisir de vous présenter notre mot de travail du jour, mon amie, la consolaire Daniela Arruso, qui a occupé le poste d'étaché culturel en chef de l'ambassade du Brésil. Elle vient juste d'arriver à Paris en août dernier, mais c'est une vétérine du ministère des Affaires étrangères du Brésil. Ayant servi à Abu Dhabi, le Paz et à Washington, Daniela est extrêmement talentueuse et dévoyée à l'exploration de la culture et au ministère. C'est ton sens de la voir avec nous aujourd'hui. Elles sont plutôt adultes, je dirais en anglais, sont plus tardées. Je vais vous présenter mon amie Daniela Arruso. Daniela? Merci, Adrienne, pour les mains, bonne production. Vous me flattez beaucoup. Bon, je souhaite une bonne bienvenue à toutes et tous. J'aimerais présenter aujourd'hui nos trois intervenantes pour la séance, Linda N. Akevou, eux, Margot Dupé et Mme Anne Thibault. Madame Akevou est titulaire d'un bachelorette en économie et management à l'Université Hassan-Aynchok de Casablanca et un master en affaires internationales de Penn State University School of International Affairs. C'est difficile de dire ça en français. Sa carrière s'est concentrée sur les sujets de leadership et gestion des programmes. Madame Margot Dupé possède un master en droits humains et actions humanitaires des sciences pour Paris. Elle est spécialisée en genre et migration. Actuellement, elle est responsable du genre et jeunesse auprès de la UFPA, l'agence directrice des Nations Unies, en charge des questions de santé sexuelle et reproductives. Et Mme Anne Thibault, qui possède un master d'études politiques et sciences pour Paris, ainsi qu'un master en administration publique, Kennedy School of Government of Harvard University. Elle est responsable d'équipe projet au Nouveau fonds Innovation pour le développement, FID, FID. Donc, bienvenue, soyez bienvenue Anne, Mario et Linda. Avant de commencer, je voudrais rappeler à tous et toutes d'allumer leur caméra et s'il vous plaît couper leur micro. On commencera par une discussion avec les panélistes, suivi d'une question, d'une séance et de questions-réponses. Donc, j'entourage les participants à taper leurs questions dans la boîte de discussion pendant la conversation. Comme ça, on peut le poser après la conversation pendant le QER. D'accord? Est-ce qu'on peut commencer? Linda, Margot et Anne, vous m'écoutez bien? Oui. On vous en paie, tout à fait. Ok. Donc, j'aimerais commencer cette conversation par vous demandant au sujet de votre formation universitaire et comment a-t-elle cette formation, vous préparer à votre travail actuel? Et après la formation, comment avez-vous continué à avancer? Est-ce que vous jugez que cette formation a été suffisante ou pas? Quelle est la réflexion qu'on peut faire à propos de la formation académique? Linda, si je peux vous inviter à commencer? Je crois qu'on peut faire quelque chose de flou, mais bon, pour commencer. Ok. Merci. Merci beaucoup, Daniela. Je pense que ma formation académique m'a beaucoup aidée dans ma carrière et dans les aptitudes que je devais avoir pour occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. Mon poste est de senior manager et mon travail consiste à supporter des populations vulnérables dans les pays en voie de développement. Donc, c'est important pour moi d'avoir certaines aptitudes d'analyse et tout ce qui est data collection et tout ce qui est lié à l'écrit de rapport ou d'analyse de rapport ou d'évaluation de rapport ou de présentation. Tout ça, ce sont des aptitudes qui ont été apprises à l'école, à l'université. Mais au-delà de là, l'université est aussi importante pour l'ouverture culturelle. Et donc, j'ai eu la chance de travailler, d'être dans plusieurs pays pendant mon cursus et ça m'a permis d'être en contact avec différentes cultures. Et ça, ça a été important aussi, je pense, pour m'intégrer de manière beaucoup moins conflictuelle dans certaines organisations ou dans certains lieux comme des villages, par exemple, ou comment est-ce que tu approches une population qui est différente de toi et tout ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, donner la parole. Daniela, votre micro est éteint. Pardon, Mardo ? Pardon. Oui, merci beaucoup pour cette question, Daniela. Je rejoins un point, notamment, les aptitudes culturelles qui ont été développées dans le milieu universitaire. en étant avec d'autres étudiants internationaux, en étant avec des professeurs de différentes cultures, mais aussi en ayant l'échange à l'art, des échanges universitaires, l'occasion de travailler ou de faire des... Je dirais que ça a été des compétences plus techniques de manière générale et non pas forcément spécifiques au thème du genre. Par exemple, l'analyse d'une grande quantité de documents et d'informations en très peu de temps. À titre d'exemple, l'autre jour dans mon poste, qui m'a envoyé 339 documents en me disant, voilà, le dossier, tu peux l'étudier. Évidemment, il faut réduire tout ça et essayer d'analyser très rapidement ces compétences-là. Aussi, d'un aspect plus informel, les associations étudiantes ont été une grande formation pour savoir comment organiser tout simplement des événements, comment échanger avec des partenaires, comment gérer des budgets, ce genre de choses qu'on n'apprend pas forcément directement avec cours. Et je dirais aussi, au niveau des cours plus concrètement, il y a eu des sujets qui ont été évoqués qui ne sont pas forcément non plus directement liés au genre, mais qui en fait expliquent le contexte dans lequel se jouent les inégalités de genre dans le monde, telles que la géopolitique, les droits humains, qui en fait sont les blocs qui créent des inégalités, qui créent aussi les contextes dans lesquels vont se jouer les négociations politiques, la diplomatie, etc. Donc, comprendre ces enjeux-là, ça permet aussi de comprendre comment formuler son discours. Et je dirais aussi qu'au-delà de ça, mon master m'a donné l'intérêt pour le sujet, où il a poussé vers l'intérêt du sujet en grattant un petit peu la surface des sujets qui me plaisaient déjà avec des cours parfois introductifs. Ça m'a permis de me pousser à faire des lectures personnelles et à aller rechercher plus d'informations de mon côté. Donc, voilà toutes ces choses. Et Sciences Po a d'ailleurs le certificat présage qui permet d'accéder à un certificat qui prouve qu'on a, entre guillemets, les compétences genre. Et je pense qu'au niveau universitaire, c'est aussi ça qui est important. Malheureusement, c'est de prouver qu'on a les compétences. Donc, parfois, on peut les acquérir hors de l'université, mais c'est le diplôme qui va dire à l'employeur que l'on sait faire ce qu'on sait faire. Merci, Margot. Anne, votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Je rappelle, je... de l'intervention de Linda et Margot, j'ai un peu l'impression de voir une coïncidence en termes de mettre en évidence les contextes, les rapports, le réseau qu'on peut s'en servir pendant la formation académique. et j'aimerais avoir votre vision. Est-ce que vous en pensez pour vous aussi? C'était vrai? Oui, alors merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et donc, bien sûr, je rejoins mes copanélistes sur l'importance de développer les compétences pour comprendre les contextes différents. Et ça, je pense que c'est vraiment l'expérience même d'avoir étudié à l'étranger, qui la développe. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend dans des livres ou avec des méthodes d'analyse de contexte. C'est vraiment quand on est confronté soi-même à des contextes différents que tout d'un coup, on sort de soi et on apprend à voir et analyser les choses sous une autre perspective. Et je vais peut-être rajouter un point sur ce qui a été dit en ce qui me concerne. Ma vocation sur le genre est apparue assez tardivement dans ma carrière. Et c'est vraiment mon expérience du travail qui m'a fait prendre conscience aussi de ces sujets. Et j'ai travaillé dix ans en Amérique latine, une région où les violences de genre sont particulièrement prégnantes. Et donc, c'est un sujet qui m'a intéressée. C'est ça qui m'a menée à faire un master en mi-carrière, donc en mi-carrière, à la Harvard Kennedy School, où vraiment, je suis venue chercher ce contenu sur le genre. Et donc, j'avais un petit peu choisi tous mes cours pour répondre à ces questions, à différents aspects de la question de genre, que ce soit dans le monde du travail, dans le développement, dans les sciences comportementales et d'autres aspects. Et je dirais que ce que j'ai vraiment appris et que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs, c'est de comprendre vraiment la recherche. Que dit la recherche sur les inégalités de genre ? Et c'est vrai qu'on a tous, surtout si on est intéressé par ces sujets, on a tous un sens assez instinctif de lutter contre les inégalités. Mais une fois qu'on voit vraiment la recherche et qu'on voit ce qui se traduit dans des chiffres, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne une autre dimension à ce qu'on peut apporter dans la discussion sur le genre. Parfait, merci Anne. En prenant votre intervention, j'aimerais poser, faire un peu une provocation, mais pas une provocation, mais en pensant sur la recherche, parce que la recherche, c'est que la recherche dit à propos du genre, c'est très évident, c'est abondant, les chiffres, les données, et qui parle de la... Bon, par rapport aux hommes, les femmes ont plus de difficultés à réussir, à avancer. Est-ce que vous, dans vos parcours professionnels, est-ce que vous voyez ça souvent ? Est-ce que la pratique confirme la recherche ? Vous avez, en termes d'expérience professionnelle, est-ce que vous voyez ça dans les organisations où vous travaillez ? Quels sont les types de personnes qui sont valorisées ? Femmes et hommes masculins, féminins, genre masculin, féminin. Quel est votre avis et votre perception dans ces contextes ? Je peux commencer. Oui, Daniel, la question est très pertinente. Au niveau académique, je pense que le problème genre ne se posait pas vraiment dans la mesure où le savoir est le savoir. Et lorsque vous avez le savoir, il n'y a personne pour vous pour vous dire que vous ne l'avez pas. Donc, ce n'était pas vraiment ça le problème. Le problème était beaucoup plus dans reconnaître que vous êtes au même niveau que quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément vous. en fait, pour moi, c'était plus lutter pour être vu, pour être, comme le dirait en anglais, acknowledged. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir cette reconnaissance de ton savoir, de savoir que lorsque quelqu'un d'autre a pris ton idée, il doit dire que cette idée vient de toi. et ça devient un peu difficile à chaque fois d'exprimer ça. Des fois, c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs pour les femmes en général d'exprimer, d'être beaucoup plus assertive pour dire que voilà, cette idée c'est de moi et je veux que mon nom soit sur ce papier et c'est moi qui ai fait l'analyse et tout ça. Et au niveau du travail, c'est un peu la même chose. Généralement, on dit la vie quotidienne, en tout cas, donne raison aux études. Généralement, l'homme blanc a tendance à beaucoup à beaucoup être valorisé par rapport à une femme. Et pour une femme noire que je suis, c'est encore plus difficile. mais je trouve qu'arrivée à un moment, il faut choisir ses batailles et voilà quoi. Des fois, vous savez que vous devez travailler beaucoup plus pour avoir le même niveau de salaire ou pour avoir le même niveau de reconnaissance. Et des fois, c'est difficile, mais la lutte continue, je dirais. donc là. Parfait, Linda. Margot, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez le même avis ? Oui, je pense que comme disaient Anne et Linda, c'est même au-delà de la vie, c'est la recherche qui est les chiffres qui le prouvent et qui le disent que les femmes se mettent moins en avant dans le milieu professionnel. Et du coup, là, on tourne un peu dans une boucle ou finalement même en se travaillant dans des domaines de l'égalité des genres. On a nous-mêmes des idées, des mécanismes qui sont internalisés sur notre rôle en tant que femme ou de genre féminin et que du coup, on va reproduire dans le monde du travail et qui finalement, inconsciemment, sont de l'auto-sabotage aussi. On met des conséquences dans le monde du travail, mais c'est simplement aussi des cycles qui se reproduisent et qui nous affectent. Il y a des études, par exemple, qui montrent que les hommes postuleraient plus à un poste avec des compétences interférieures que des femmes au même poste. Donc, par exemple, un poste qui requiert un candidat idéal avec 100% des capacités, un homme avec 80% postulera quand une femme ne postulera que si elle a entre 100 et 120%. Ce qui fait que, finalement, non pas à compétence égale, mais à compétence inégale, peut-être que ça va être un homme qui va être favorisé, non pas parce qu'il y a eu discrimination à l'emploi, mais simplement parce que les femmes se sont auto-censurées. Ça, c'est des mécanismes qu'il faut nous-mêmes désapprendre et c'est très difficile. Et puis, ça se joue aussi dans plein d'autres domaines. Par exemple, au moment de l'emploi, quand on vous propose un poste, l'égalité des salaires, ça se joue aussi au moment de la négociation. Alors, évidemment, les entreprises et même les ONG, etc., en jouent. Ils savent très bien aussi que les femmes ne négocient pas, ça les arrange de payer moins. Mais c'est aussi notre rôle de pousser justement pour négocier nos salaires et demander aussi les salaires des autres pour plus de transparence. Et enfin, je dirais qu'il faut qu'on apprenne à dire non et à arrêter de s'excuser, qui est quelque chose aussi qui est très féminin et qu'on apprend autant dans le monde personnel qu'on reproduit dans le monde professionnel, savoir être force de proposition, mais savoir aussi poser ses limites. Et c'est très important aussi pour la santé mentale puisque si on est dans un mécanisme toujours de dire oui, on peut même atteindre parfois le burn-out sans s'en rendre compte. Et si on ne s'aide pas quand même, si on n'est pas dans une situation stable, on ne peut pas lutter pour les droits des autres si nous-mêmes on est dans une situation critique professionnelle. Voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça joue dans les mécanismes qu'il faut justement désapprendre. Bon, oui, comme femme et qui suis en parcours pas forcément le même parce que je suis il y a 17 ans au service extérieur, donc l'ambassade, mais je... je me joins à vous j'ai la même perception et j'aimerais demander à Anne parce qu'Anne, votre intervention m'a donné un peu l'idée sur ce sujet des recherches. Vous avez dit que vous avez un peu au moitié de votre carrière, vous avez... vous vous concentrez plus dans le secteur du genre, vous avez vous intéressé à ça. C'était un événement qui vous a... qui vous a amené à ce parcours, c'était une constatation et si vous pouvez parler un peu au sujet de votre carrière en termes de... par rapport à cette situation de genre, j'en profite de ces moments pour vous demander aussi à votre carrière quels sont les points forts, quels sont les aspects que vous souhaiterez mettre en évidence. D'accord. Donc, alors moi, en fait, cette vocation, elle est venue alors que je travaillais au Poverty Action Lab, donc c'est J-PAL, c'est une organisation qui a été fondée par l'économiste Esther Duflo qui a gagné le prix de Nobel. Donc déjà... Je suis très forte. Je suis très forte. C'est... Et vraiment, déjà, enfin, si je dois parler d'un moment important dans ma carrière, ça a été celui-ci parce que vraiment, j'ai travaillé dans une organisation vraiment d'excellence où j'étais entourée et dirigée par d'incroyables femmes leaders dans leur domaine, économistes. Et donc, il y a eu cet effet un petit peu déjà de perdre le complexe et de tout d'un coup de me rendre compte que... d'avoir été poussée aussi par des femmes très talentueuses. Donc, ça a joué un rôle un petit peu catalysateur. Et oui, il y a eu un événement en particulier, c'est que dans le cadre de mon travail, j'ai participé à un programme, un partenariat avec le ministère de la Femme du Pérou sur les questions de violences de genre. C'était un moment où en Amérique latine, il y a eu un très vif mouvement de mobilisation contre les violences de genre. Avant Me Too, c'est un mouvement qui s'appelle Ni Una Menos. Et il y a eu des manifestations vraiment dans toute la région. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un moment un petit peu de prise de conscience où je me suis dit que cet aspect genre n'avait pas été vraiment très présent dans mon éducation, notamment dans mon cursus en France. Et tout d'un coup, c'est comme si je prenais conscience de choses qui avaient été sous mes yeux vraiment pendant toute ma vie. Et là, ça m'a vraiment réveillé cette vocation de me dire j'ai vraiment envie de me consacrer à ça et de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les inégalités de genre. Et ensuite, je dirais que dans mon choix de carrière aussi, donc ça s'est fait en plusieurs temps quand ensuite j'étais à la Kennedy School. Là, j'ai aussi pris conscience que, en fait, je pouvais, moi, être actrice de changement dans ce domaine et pas forcément le regarder uniquement comme un sujet d'étude. Et là, par exemple, c'est ce qui m'a fait créer mon organisation, Soi Délat, qui, pour reprendre le propos de Margot, vise à développer les compétences de négociation des femmes et des jeunes filles et c'était justement au contact de la recherche où je me suis rendu compte moi-même que je n'avais jamais vraiment négocié quoi que ce soit dans ma propre carrière, mais de comprendre que c'était quelque chose de systémique, ça m'a donné vraiment envie de créer cette organisation qui travaille principalement en Afrique francophone pour développer les compétences de négociation des jeunes filles pour qu'elles puissent faire entendre leur voix et rester à l'école et ne pas, disons, en tout cas avoir des techniques pour argumenter et pouvoir se maintenir à l'école ou ne pas être mariée dès leur plus jeune âge. Donc, j'ai fondé cette organisation avec Jenny Bagori qui est la cofondatrice. Donc, en fait, ça a été plusieurs moments et au fur et à mesure que je découvrais justement cette recherche, ça a développé ma vocation et mon envie d'entreprendre aussi pour résoudre ce problème. C'est intéressant. Est-ce que votre organisation travaille plutôt avec Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a d'autres organisations pareilles d'autres parties dans le monde, Amérique du Sud, vous connaissez? Alors, pas à ma connaissance spécifiquement sur la négociation et mon but, c'était de commencer en Amérique latine puisque j'avais l'expérience Amérique latine, mais ma cofondatrice étant franco-malienne, on a décidé de travailler dans le contexte malien pour commencer. Mais donc, à ma connaissance, pas d'équivalent de Swadela et c'est une approche vraiment spécifique de travailler sur la négociation. Mais bon, il y a quand même un énorme écosystème en Amérique latine d'organisations féministes qui ont vraiment fait mon éducation féministe pour le coup. Très intéressant. Linda et Margot, vous voulez complémenter à faire des commentaires à ce sujet? Ah! Ok. Moi, je suis plus une économiste qu'une spécialiste du genre puisque mon expérience commence en Côte d'Ivoire lorsque je suis à l'université. Il y a des problèmes de... Il y a de la guerre qui commence en Côte d'Ivoire, la guerre civile. Et je commence à me rendre compte que à l'époque, je voulais être une businesswoman. Je voulais être riche. C'est tout ce que je voulais. Je voulais juste avoir des compétences qui me permettront d'avoir mon propre business et de pouvoir monter une entreprise. Et voilà. Mais finalement, je me suis beaucoup plus intéressée lors des problèmes qui commençaient à se développer en Côte d'Ivoire, de toutes ces relations géopolitiques et des affaires internationales et comment est-ce que ça affectait la population, spécifiquement la population jeune et les femmes. j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé en fait, que j'ai complètement viré et j'ai commencé à faire des recherches sur où est-ce que je pourrais avoir la formation pour comprendre ce genre de relation et apporter quelque chose de nouveau et être, faire partie du changement. au niveau carrière, j'ai, mon travail a commencé, je suis, je pense que je suis la plus jeune du panel donc je suis, je sais pas, mais je pense que j'ai commencé un peu tard ma carrière puisque j'étais à l'école pendant longtemps et lorsque je suis ressortie, j'ai commencé à travailler plus dans des populations vulnérables mais avec toute la population et je pense que ce qui a changé, c'est lorsque je suis allée, j'ai voyagé pour visiter mon projet, que j'ai commencé à réaliser l'impact que le projet, pas que le projet, mais que la femme peut avoir dans sa communauté lorsque elle a un certain pouvoir de décision. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au Sénégal et je suis allée dans un petit village non loin de Kaolac, c'est au milieu du Sénégal et j'ai été reçue par un groupe de femmes que le projet supporte et elles se sont assises et m'ont raconté leur histoire et comment est-ce qu'elles ont pu passer d'une production de farine enrichie fait à la mai à une production semi-mécanisée avec le support du projet et comment est-ce que ça a eu un impact sur leur communauté, leur enfant et même la communauté en général. Et maintenant, elles étaient dans une position où elles pouvaient exprimer ce qu'elles voulaient et elles pouvaient contribuer de manière très libre dans leur communauté et c'était vraiment touchant pour moi. Quelques années plus tard, j'ai vu que l'une d'entre elles est devenue chef de tout un groupe de producteurs, y compris des hommes dans le groupe et là, je me suis dit qu'il faut que je comprenne beaucoup mieux les relations entre les personnes et non seulement les femmes et les jeunes sont un groupe vulnérable, surtout en Afrique et je suis tout pour expliquer et aussi apprendre ce genre de dynamique. C'est comme ça que je me suis plongée dans ce sujet. Il y a un point comment Anne et Linda, vous avez les deux un peu vous rendu compte de cette question des gens dans une expérience internationale. Ça, je crois que c'est très intéressant parce que quand on se 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 dans une situation où on est forcé à se confronter à la différence, ça nous emmène en général à faire de à réfléchir et vraiment penser plus plus loin en termes de de ce qu'on peut faire avec avec notre formation, avec notre profession. Margot, je ne vais pas vous vous oublier. C'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai une expérience qui est assez justement différente par rapport à ça. Justement, mon engagement premier pour tout ce qui est égalité des genres et lutte contre les violences basées sur le genre s'est fait vraiment au niveau local. C'est un sujet qui m'a parlé assez tôt, je ne pourrais pas vraiment dire pourquoi, je pense qu'il y a des choses qu'on ressent, tout simplement, quand il s'agit de droits humains, il y a aussi l'émotionnel et du coup, j'ai fait un stage quand j'étais au lycée à la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui est la fédération qui regroupe toutes les associations françaises qui luttent contre les violences faites aux femmes et c'est aussi le numéro national, le 39-19 d'appel pour les femmes qui sont victimes et des hommes aussi d'ailleurs de violences basées sur le genre. Et en fait, en faisant justement ce tout petit stage, c'est une semaine juste histoire de me plonger là-dedans, j'ai été très bien accueillie par l'association et ça m'a permis de me rendre compte que moi qui voulais faire déjà une carrière humanitaire à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses à faire aussi autour de soi et qu'en fait, c'est aussi là que commence le travail d'égalité des genres. il y a beaucoup de travail à faire dans le monde entier mais déjà, commencer pierre par pierre à faire de son peu de niveau local et du coup, je suis encore au début de ma carrière mais j'ai l'impression d'avoir aussi malheureusement vu beaucoup de contextes d'associations qui luttent contre les violences parce qu'il y a beaucoup besoin parce que justement, je me suis investie au niveau de ma communauté, de mon entourage, etc. Et donc, à la suite de ce stage, j'ai continué à m'investir mais sans avoir forcément au début les compétences dures, on va dire techniques, j'ai utilisé les compétences que j'avais en allant à l'étranger pendant un échange universitaire. J'ai fait de la traduction pour une association qui s'appelle le Center for Gender Advocacy et du coup, quand les femmes venaient pour parler des abus dont elles avaient été victimes, en fait, j'ai aidé à traduire et ça, ça m'a appris les compétences les plus importantes qui sont dans le secteur des violences qui sont le respect, la confidentialité, l'écoute et puis l'approche centrée sur la victime pour qu'elle puisse faire ses propres choix et ses propres décisions. Et en fait, avec ces compétences qui ne sont pas forcément des compétences qu'on mettrait sur CV parce que ça ne passe pas forcément directement, j'ai pu construire au fur et à mesure des expériences professionnelles. J'ai été recrutée pour le HCR au Kenya où je menais des entretiens avec des réfugiés qui étaient dans des situations de protection très difficiles pour voir s'ils étaient éligibles à la réinstallation dans un autre pays et donc tous les jours je vais faire passer des entretiens à des personnes qui parlaient de leur violence et bien sûr pour ce faire il fallait être absolument sensible au traumatisme qu'ils avaient vécu et ne pas les refaire rentrer dans des schémas on va dire triggering en anglais qui sont retromatisants et à l'instant j'étais en médecin sans frontière où encore une fois j'ai mené des entretiens avec des personnes et puis sur cette expérience là j'ai construit une autre expérience avec le Danish Refugee Council où j'ai créé les questionnaires et cette fois je me suis placée de l'autre côté j'étais plus véritablement face des personnes pour poser les questions mais j'ai réfléchi à comment les questions sont construites et justement parfois quels a priori peuvent y avoir dans les questions comment les malformulations peuvent être offensantes blessantes traumatisantes et justement comment faire en sorte que ce soit sensible en formant des enquêteurs à cela et aujourd'hui je suis à l'UNFPA donc à la section de santé sexuelle et reproductive qui est une thématique qui est très liée aux genres puisque finalement le manque d'éducation à la sexualité ça crée des grossesses non désirées qui peuvent faire parfois que les filles arrêtent leur scolarité ça peut faire aussi des maladies sexuellement transmissibles qui impactent les relations sociales et peuvent exclure des femmes de leur communauté les violences basées sur le genre le manque de compréhension ou d'éducation sur les questions de consentement peuvent aussi multiplier les violences donc voilà c'est un sujet qui est très important puisqu'il est très lié à l'été des genres et parfois qui est tabou comme sujet parce que c'est sensible en fonction de la culture en fonction du niveau d'éducation etc mais c'est un sujet qui est très important dans les qualités des genres donc voilà pour les highlights de la carrière merci beaucoup Margot avec ce que vous avez juste vient de nous raconter je voudrais un peu passer je vais incorporer un peu les questions qu'on a reçu de participants pour qu'on puisse déjà passer un peu à questions réponses et comme ça je voudrais vous demander parce que vous avez mentionné le Centre for Gender Apocracy et on a une question juste sur les organisations s'il y a des suggestions la question posée est vers les organisations de défense des femmes aux Etats-Unis comment construire une carrière mais je crois qu'on peut élargir ça un peu et si vous avez connaissance d'autres dans d'autres pays ça c'est encore plus intéressant est-ce que vous avez comme suggestion des organisations auxquelles les participants peuvent s'approcher pour développer une carrière en défense des femmes je peux commencer par répondre et puis je laisserai Marvo et Linda compléter alors tout d'abord il faut déjà un petit peu comprendre que la question du secteur du genre c'est très large en réalité puisque c'est quelque chose qui est transversal à toutes les activités donc il y a beaucoup d'angles différents sous lesquels on peut approcher la question donc il y a la question de violence de genre mais il y a la question d'autonomisation économique il y a la question de prise de décision dans le travail dans l'économie informelle il y a vraiment beaucoup beaucoup d'angles sous lesquels on peut aborder cette question donc je suggérerais déjà peut-être d'affiner un petit peu aussi les intérêts qui vous animent autour du genre et de vous poser la question pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse et donc en fonction de ça évidemment il y a beaucoup beaucoup d'organisations évidemment il y a des organisations multilatérales comme UN Women mais en général c'est vrai que c'est des organisations où c'est bien d'avoir commencé une carrière dans ces multilatérales pour accéder à ces postes c'est parfois un petit peu difficile d'accéder à ces postes en étant externe donc il peut y avoir des organisations d'activisme il peut y avoir des organisations de recherche d'advocatie moi je peux en parler d'une en particulier en faisant le lien avec la question de recherche il y a le Women and Public Policy Program c'est un centre de recherche qui est basé à la Kennedy School à Harvard et ils ont vraiment quelque chose d'intéressant pour explorer un petit peu vos intérêts plus spécifiques qui s'appelle le Gender Action Portal le GAP où en fait c'est une espèce de banque de tous les résultats de recherche qui ont été de recherche scientifique qui ont été menées sur les questions d'inégalité de genre donc dans l'éducation dans le monde du travail vraiment dans une grande variété de secteurs et je trouve que c'est vraiment une mine d'informations avant de décider de quelle organisation vous voulez vous approcher je trouve que c'est vraiment très utile déjà pour développer sa propre connaissance et donc donc voilà le WAP W-A-P-P-P est un est vraiment un centre de référence basé à Boston donc merci bien Linda Anne je ne sais pas si vous voulez ajouter une suggestion oui je pense que Anne a bien dit c'est c'est important de savoir spécifiquement le travail quel type de travail dans le genre vous voulez avoir parce que moi je suis dans le domaine des ONG et spécifiquement dans le domaine de l'agriculture et de l'économie et on parle du genre donc on n'a pas vraiment besoin d'être dans un dans une organisation spécifique au genre pour comprendre les dynamiques genre c'est juste qu'il sera que ça sera targeted de ce 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 domaine spécifique d'agriculture et d'économie et d'entreprenariat donc c'est important de comprendre d'abord quels sont les types de problèmes ou les types de sujets qui vous sont d'intérêt que ce soit la nutrition que ce soit les violences que ce soit les réfugiés ou que ce soit l'économie il y aura toujours un aspect genre qui reviendra et donc c'est important d'avoir on ne peut pas tout faire donc faire un choix dans ce sens là d'abord mais je pense que il n'y a pas vraiment c'est vraiment large le nombre d'organisations surtout dans la région de Washington D.C. les ONG sont à chaque coin de rue et c'est vraiment je ne pense pas qu'il y aurait une organisation non gouvernementale dans laquelle vous postulerez où il n'y aura pas un groupe un groupe un groupe ou un groupe ou un groupe comme on l'appelle qui n'est pas dédié aux gens donc c'est un peu ça je peux mettre une liste de toutes les ONG mais ils sont tous en ligne il y a le genre un peu partout oui c'est tout à fait un sujet très transversal interdisciplinaire et Linda vous pensez que ces organisations elles sont elles contribuent aux jeunes professionnels qui sont qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience je vais ajouter une question parce que parce qu'on peut comme ça parler un peu de plus sur le même sujet mais en ajoutant des réflexions et il y a une question qui dit que le secteur de genre est très compétitif et pour les candidats qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience vous avez une astuce on a déjà parlé des organisations et il y a encore d'autres d'autres astuces et suggestions que vous vous c'est possible de proposer pour joindre une organisation ou pour juste travailler dans le genre pour travailler dans le genre avec le genre avec les sujets de genre comment est-ce que j'y suis arrivée parce que je n'ai pas de formation académique dans le genre donc pour moi c'était beaucoup plus axé sur apprendre des rapports des travaux des voyages que je fais et ensuite joindre un groupe de travail qui est spécialisé dans le genre parce que c'est important d'abord d'avoir de construire un network et d'avoir un mentorat qui est focalisé sur ce que vous voulez apprendre donc pour moi je pense que c'est important par exemple si vous n'arrivez pas à trouver une organisation spécifique au genre et que vous trouvez par exemple une organisation qui est une ONG ou quelque chose comme ça d'abord de faire vos recherches dans le groupe dans lequel vous êtes vous ne serez pas spécialiste genre dès que vous arrivez dans l'organisation vous serez certainement manager ou associé ou associé de l'organisation mais il y aura certainement quelqu'un dans l'organisation qui a le background genre et vous essayez d'abord de vous connecter à cette personne de vous intéresser à son travail et à son parcours et cela vous donnera l'opportunité de comprendre un peu mieux le sujet et d'être associé aux travaux de cette personne dans mon organisation on a un groupe spécialisé dans le gender equality et inclusion et donc c'est un groupe ouvert à tout le monde à tout à tout employé de l'entreprise et donc certaines organisations ont aussi ce genre de groupe donc si le genre est un sujet qui vous intéresse vous devez par exemple joindre ce genre de groupe et vous aurez l'opportunité de soit diriger un projet qui est beaucoup plus centré sur le genre ou de faire partie d'un groupe qui parle beaucoup plus des aptitudes et des connaissances à avoir dans le genre donc c'est comme ça que j'ai moi personnellement c'est comme ça que j'apprends tous les jours un peu plus sur le genre merci Margot j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez vous vous avez une expérience qui c'est un parcours un peu différent parce que vous avez une formation spécifique en genre et qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet et j'aimerais proposer aussi il y a une question spécifique qui a été directionnée à vous Margot sur le Nicole Duma qui elle elle dit qu'elle travaille sur un projet sur l'équité menstruel et elle voulait savoir qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet en particulier une fois que vous travaillez dans les camps des réfugiés comment ça affecte les femmes dans les lieux de travail et manque de ressources si vous avez une opinion dans votre lieu de connaissance donc je vous propose deux thèmes en paix un peu pour si vous avez des astuces à ajouter dans le sujet dont on parlait on parlait juste là et plus spécifiquement sur la la question qui a été proposée par l'une de nos de participants oui tout à fait déjà pour revenir sur le sur le premier point qui est de lancer une carrière dans le genre et de rejoindre une ONG vers qui se tournait et comment démarrer je dirais je pense que je me fais vraiment l'avocate et la la promotion des petites structures bien que je travaille actuellement à l'ONU je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne au niveau micro avant de faire du macro on peut pas gérer des politiques sur le genre ou avec des parties tierces quand on connait pas la réalité directement des personnes qui sont affectées par les décisions qu'on va prendre donc je dirais que si vous avez l'opportunité commencez par peut-être faire du bénévolat dans des structures qui sont proches de vous c'est pas pour pouvoir le travail non rémunéré parce que bien que c'est forcément très très positif de faire du bénévolat dans la société il y a aussi des inégalités là-dessus dans le monde entier les femmes font beaucoup plus de bénévolat que les hommes il y a une charge mentale sur l'aide à l'autre qui augmente les inégalités saravériales je ferme cette parenthèse pour dire que ces petites organisations vont vous apprendre à faire du travail de qualité ça peut être parfois stressant rapide mais vous comprendrez très vite les enjeux pour après rejoindre les plus grosses structures et ensuite une deuxième chose par rapport au choix des structures je dirais que c'est important de connaître les valeurs des structures que vous allez rejoindre et savoir si c'est des valeurs que vous partagez vous-même vous pouvez très bien rejoindre comme disait Linda une ONG qui n'est pas spécialisée dans le genre mais en revanche ils travaillent sur le genre d'une manière ou d'une autre dans cette organisation là mais pour ce faire il faut savoir si c'est une organisation qui est ouverte à ces thématiques et pareillement si vous rejoignez une organisation qui est spécialisée dans le genre il faut savoir si c'est une approche qui vous convient il y a différentes manières de faire du genre voilà d'un point de vue personnel pour moi c'est très important qu'une organisation soit intersectionnelle qu'elle parle des problèmes des femmes racisées des femmes en situation on ne parle pas certainement d'un seul type d'approche d'égalité des genres et pour ce qui est de la question par rapport à l'équité menstruelle alors c'est un sujet très intéressant et la personne qui a posé la question je vous invite à me contacter je serai ravie d'en reparler plus amplement en bilatéral mais tout simplement pour parler desquels j'ai pu travailler lorsque j'étais au HSR au Kenya pendant les entretiens je présente je vais parler de choses un peu sensibles il y a des femmes pendant les entretiens qui racontaient que notamment les violences et les viols qu'elles ont pu vivre c'était plus lié à de l'abus sexuel typiquement du sexe de survie pour se payer des protections hygiéniques parce que dans leur panier ils ne pouvaient pas s'en payer donc je pense qu'évidemment c'est un sujet qui est énormément lié à l'égalité des genres et notamment c'était des femmes réfugiées parfois dans des camps et parfois aussi des femmes qui vivaient en ville parce que toutes les femmes ne vivent pas dans les camps donc réfugiées ne veut pas forcément dire qu'on est dans un camp ce qui invisibilise aussi parfois ces personnes-là puisqu'elles n'ont pas accès aux ressources d'association parce qu'elles se cachent pour ne pas être arrêtées par les autorités et c'est aussi vrai dans nos contextes je pense par exemple à la France où il y a beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés il y a des associations qui se spécialisent là-dedans il y a des associations qui font des partenariats et notamment je travaille en bénévolat avec l'ADSF c'est l'association pour le droit et la santé des femmes qui fait du très très bon travail en Ile-de-France et qui fait des distributions de protection hygiénique notamment avec des dons particuliers voilà pour ce sujet on travaille aussi au Mali où je suis actuellement avec l'UNFPA on est justement en lien avec une association religieuse cette fois qui veut promouvoir les protections hygiéniques réutilisables donc il y a aussi l'aspect écologique qui va avec l'aspect équité menstruelle voilà encore une fois c'est un sujet très vaste donc je serais ravie de reparler plus amplement avec vous malheureusement on s'approche de la fin je crois qu'on pourrait rester là en parlant de ce sujet il y a vraiment de beaucoup d'aspects passionnants je vais essayer de consolider un peu les questions qui ont été posées dans une seule question pour vous faire une proposition de réflexion finale comme une conclusion et il y a deux points qu'on n'a pas eu l'opportunité de toucher encore c'est la participation des hommes des hommes en position de pouvoir et comment peuvent-ils assumer la responsabilité de leur rôle pour le plus doyé pour l'égalité et aussi je crois que ça on a la question culturelle on a parlé de voyage de la différence la sensibilité culturelle mais est-ce que vous avez des autres astuces ou suggestions ou partager une expérience et comment c'est possible de nous assurer qu'on a vraiment un respect pour les spécificités culturelles je crois que vous Margot vous avez un peu touché à ça en votre dernière allocution je vous invite je ne sais pas qui veut parler d'abord mais je vous invite à partager avec nous quelques mots de conclusion en abordant ces sujets en deux minutes environ pour qu'on puisse finaliser je peux prendre la parole juste pour très rapidement rebondir sur ce qui a été dit avant sur comment développer une carrière dans ce secteur n'oubliez pas si vous êtes étudiant de trouver des projets dans le cadre dans vos études aussi où vous pourriez vous focaliser sur le genre et écrire et publier sur ce sujet c'est aussi une bonne façon de développer ses compétences mais pour revenir à votre question donc à l'implication des hommes évidemment c'est très important d'identifier les alliés et que la question d'égalité des genres ne soit pas un sujet de femmes pour les femmes par les femmes ce qui est encore très souvent le cas donc mon conseil ce serait d'identifier qui peuvent être un peu les champions des champions de l'égalité des genres parmi les hommes qui gravitent autour de votre activité ça peut être aussi souvent les personnes qui sont parents et qui sont parents de filles développent une sensibilité aux questions de genre même tardivement dans leur vie mais forcément on ne voit pas les choses de la même façon quand on a soi-même des filles et sur la question culturelle c'est évidemment un sujet très sensible puisqu'il y a beaucoup de normes conservatrices qui sont maquillées aussi de normes culturelles et de traditions donc c'est très délicat surtout quand on est des personnes extérieures au contexte de venir et de dire voilà qu'est-ce qui devrait être fait qu'est-ce qui correspond dans le contexte local là je dirais que c'est vraiment très très important d'avoir des de travailler en partenariat avec des personnes des organisations locales des personnes qui connaissent très très bien le contexte et qui peut aussi vous aiguiller sur comment aborder un sujet en particulier je donne juste un rapide exemple avant de céder la parole sur la question des négociations par exemple dans le contexte du Mali c'est pas forcément stratégiquement très bien perçu de parler de négociation parce qu'on peut laisser penser qu'on essaye de pervertir un petit peu les filles pour qu'elles remettent en cause l'ordre établi et le respect des aînés des choses comme ça donc nous on a dû faire à soi-déla toute une réflexion sur comment toucher la question de la négociation sans que ça soit perçu de façon non respectueuse et en fait on a articulé autour du dialogue de développer une culture du dialogue une culture de la paix alors c'est la même chose que la négociation mais donc de bien choisir les mots ça peut être vraiment important et se faire conseiller encore une fois par des personnes qui sont vraiment dans le contexte où vous essayez d'agir merci et Marco et Linda est-ce que vous vous voulez dire quelque chose ? pour les hommes pour l'implication des hommes dans le genre c'est très important même dans l'implémentation de projets comme dans les projets de développement il est important très important d'avoir des hommes qui parce que c'est une bataille de pouvoir des fois dans les couples et il est important que les hommes soient associés pour ne pas avoir des répercussions négatives au niveau de la femme donc par exemple lorsqu'on parle de d'émancipation économique de la femme cette émancipation économique peut si les hommes ne sont pas impliqués peut entraîner des violences au niveau de la famille parce que l'homme se sentira peut-être un peu challengé dans sa maison si la femme a plus par exemple de revenus donc il est important pour nous en tant que ONG et pour vous en tant que professionnels lorsque vous commencez un projet de vous assurer que les hommes sont associés à toutes sortes de comment on dirait start-up comme on appelle ça le début du projet il faut que les hommes que les aînés que les leaders religieux que les leaders communautaires soient impliqués dans toute la discussion sur comment est-ce que le projet a été conçu et pourquoi le projet a été conçu d'une certaine manière pour la petite histoire au Niger par exemple l'un de nos projets sur la nutrition des enfants des nourrissons impliquait les hommes parce que bien sûr lorsqu'on parle des nourrissons on pense naturellement qu'on va sensibiliser les femmes qu'on va parler aux femmes qu'on va essayer de leur montrer comment nourrir de manière saine leurs enfants mais il était important de montrer le temps que ça prend pour s'occuper d'un enfant et donc ça c'était une des activités du projet pour les hommes et par exemple l'une des activités phares c'était les hommes exemptes où on montrait à un homme comment allaiter et c'était dans un village au Niger donc je vous dis je vous laisse imaginer combien de fois c'est drastiquement différent de ce que c'est que l'idée d'un homme ou la conception d'un homme dans un village au Niger c'est pas évident d'avoir un homme en train d'allaiter son enfant par exemple ou d'avoir son bébé avec soi et essayer de lui donner de le cajoler pour qu'il dorme par exemple lorsque la femme est en train de faire un travail à la cuisine par exemple donc ça vient avec beaucoup de communication les populations généralement sont réceptives même si elles sont un peu elles essaient de garder leur culture mais comme le disait Anne c'est important de ne pas aller en tant que personne des Etats-Unis qui sait tout et qui comprend tout et qui a la meilleure manière de faire les choses c'est important d'être là-bas avec des personnes locales qui expliquent dans la langue locale avec toutes les nuances qu'il faut ce que le projet vient apporter donc c'est un peu ça et ça couvre aussi l'idée de tradition et de culture c'est très important de s'assurer que la communauté en groupe est d'accord avec tout ce que vous êtes en train d'apporter sinon il n'y a pas de durabilité dans le travail que vous êtes en train d'accomplir le travail sera fait et les gens seront impliqués mais ça ne va pas changer parce que après cinq ans le projet les projets sont cycliques donc lorsque le projet s'en va l'espérance c'est que toutes les aptitudes que vous avez données à ces communautés restent mais si les hommes ou ceux qui ont le pouvoir entre guillemets dans la communauté n'étaient pas associés à tout ce que vous êtes en train d'apporter après cinq ans ça disparaît donc c'est important effectivement d'avoir un oeil sur la culture et un oeil sur les leaders dans les communautés excellent Margot oui du coup pour conclure sur ce sujet là je pense que c'est intéressant la manière dont la question aussi est formulée on parle d'hommes dans les situations de pouvoir et c'est vrai qu'en fait c'est un fait il y a plus d'hommes dans les situations de pouvoir mais la première chose à faire je dirais c'est d'abord d'avoir des femmes en situation de pouvoir pour qu'elles-mêmes puissent être porteuses alors donner plus de responsabilités justement et de charge mentale donc pour simplement permettre aussi de mener par exemple dans leurs actions et aussi tout simplement en tant que représentation c'est très important pour que les hommes soient impliqués je dirais qu'il faut en faire des sujets qui sont obligatoires malheureusement c'est pas qu'une question d'intérêt le genre c'est quelque chose qui est essentiel et maintenant ça vient de plus en plus dans les organisations notamment dans les ONG les thématiques telles que la PSEA la lutte contre les exploitations et les abus est quelque chose qui revient sur la table au niveau de transparence pour les ONG et qui devient obligatoire donc il y a des chefs de projet qui sont des hommes qui doivent rendre des comptes sur certains sujets donc en fait ça devient des systèmes c'est systémique donc ça devient obligatoire c'est un sujet sur lequel on est obligé de se pencher en revanche ce à quoi il faut faire attention je dirais c'est le pinkwashing qui est l'équivalent peut-être dont vous avez déjà entendu parler du greenwashing pardon donc c'est l'idée de mettre en avant faussement des valeurs de genre pour donner une impression d'être inclusif pour donner une bonne image soit aux consommateurs si on est une entreprise soit aux donateurs si on est une ONG alors qu'en réalité on n'applique pas soi-même les valeurs qu'on fait semblant de représenter et la même chose apparaît aussi au niveau des questions de LGBTwashing les droits des personnes de la communauté homosexuelle, lesbienne gay et trans ces personnes-là sont souvent visibilisées pendant le mois de juin le mois de la Pride et oubliées le reste de l'année donc je dirais qu'il ne faut pas seulement que ce soit des sujets thématiques qui viennent une fois par an au moment des anniversaires et au moment des célébrations et que ce soit quelque chose qui soit présent toute l'année et tout à l'heure on parlait aussi du coup de la question culturelle donc pour changer un petit sujet je dirais que ce qui est très important c'est de changer l'approche et de la renverser pas de se demander qu'est-ce que moi je peux apporter à des communautés pour faire élever ce genre mais qu'est-ce que eux ils veulent faire selon leurs besoins et qu'est-ce qu'ils vont me demander et est-ce que j'ai les compétences et sinon peut-être qu'il y a quelqu'un même sur place qui sera plus compétent que moi et c'est pas de l'interventionnisme dans le monde humanitaire dont on a besoin c'est de la complémentarité et de la solidarité et c'est ces valeurs-là sur lesquelles on se repose je recommande quelques petits références il y a un super compte Instagram qui s'appelle No White Saviors qui remet en question justement la présence des personnes blanches dans les ONG dans le monde humanitaire il y a un article qui s'appelle Dear White Women in International Development qui remet aussi en question ces thématiques-là et tout à l'heure on parlait de se remettre en question en tant que femme pour mieux négocier dans le monde du travail il faut aussi se remettre en question quand on est une personne notamment blanche mais de manière générale étrangère dans un contexte qui n'est pas le nôtre culturellement pour ne pas essayer d'imposer ses idées et travailler toujours dans le respect voilà merci je vous remercie à toutes et tous pour c'était incroyable vraiment cette conversation très intéressante mais je dois malheureusement terminer et je voudrais passer la parole à Adrienne Adrienne Ross et en vous souhaitant une très bonne journée et moitié de semaine à tous et toutes et bon c'était un plaisir ça a été un plaisir merci beaucoup merci Daniela merci à toutes encore une fois un grand merci à vous de votre être joint à nous un bon journée à tous et merci encore merci à vous au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?